Moi, je trouve que nous avons de très beaux textes pour cette célébration. D'abord, le premier texte, c'est celui, en fait, tiré de l'Épitre de Paul au, tu vois, ce sont les Philippiens. En fait, ce texte-là est important parce que, c'est ce qu'on appelle l'hymne au Christ. Parce que l'hymne au Christ, c'est parmi les premiers textes, les premiers hymnes de l'Écriture chrétienne, de la foi chrétienne. Parce que ça a été probablement chanté peu après la résurrection du Seigneur, quelques années après la résurrection du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? En fait, on a essayé d'exprimer les sentiments de Jésus, dit Paul. Il dit ceci, regardez, Jésus est venu de Dieu, ça on le sait. Alors, Paul, en reprenant cet hymne, il dit, Jésus, quand il est revenu, il ne s'est pas accroché à sa place comme fils de Dieu. Il ne s'est pas attaché. Ce qu'il a fait, il a accepté d'être être humain. Et Paul continue, il n'est pas nécessairement comme être humain. Comme être humain, il a accepté encore de descendre, de descendre encore davantage, parce que dans sa obéissance, il a accepté d'être un esclave. Et il est mort de la manière d'un esclave. Donc, la dernière des morts. Alors, pourquoi il fait cela? Pour l'amour, pour son père. Et quand il devient, à la fin de sa vie, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, à cause de son amour, à cause de son engagement, de sa foi, de sa présence, eh bien, Jésus a obtenu qu'il y ait la réconciliation entre le père et l'humanité. Grâce à Jésus, eh bien, on a la réconciliation entre les hommes et les femmes et Dieu. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, on reçoit la fraternité universelle. Grâce à Jésus. Alors, ce que Paul demandait, il disait, « Je voudrais que vous suiviez les mêmes sentiments que Jésus, que vous pouviez les accueillir dans vos vies. » Eh bien, vous et moi, nous sommes les, hein, c'est le sien d'aujourd'hui, sont les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à avoir les mêmes sentiments que Jésus. C'est quoi le sentiment? Eh bien, le sentiment d'humilité. Parce que finalement, il s'agit de ça. Jésus était humble. Il n'a pas gardé dans ses mains la présence de dire qu'il est vraiment Dieu, que tout le monde puisse le voir comme Dieu. Il a accepté d'être être humain. Alors, vous et moi, le Seigneur nous invite aujourd'hui à accepter l'humilité. C'est-à-dire à reconnaître les personnes qui sont autour de nous, qui sont toujours, qui aient toujours la première place. Que les personnes qui sont autour de nous, moi, chacun d'entre nous, qui prennent la place, la deuxième. Celui qui est devant, il est toujours supérieur que nous. C'est ça, l'humilité. C'est en fait donner sa vie pour les autres. C'est être là, donner la vie, comme je dis, des autres, mais en fait, être toujours à la disposition des autres. Voilà, à mon avis, comment on peut comprendre cet hymne-là, qui est en fait un exemple de Jésus lui-même dans la vie d'aujourd'hui. Par l'entrée rapidement de l'évangile d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été invitées, et chacun a des raisons pour ne pas y aller. Non, il faut voir les priorités. Ils ont accepté l'invitation. Quand le moment est arrivé, du coup, ils se rendent compte que non, ils ont besoin d'autre chose, parce que leur intérêt était ailleurs. Les trois personnes, la même chose, ils ont eu la préoccupation d'avoir simplement les intérêts qu'ils cherchaient eux-mêmes, leurs propres gains. Ils cherchaient leurs propres gains, ils ont cherché leurs revenus. C'est ce qu'ils cherchaient en fait. Aller à la messe, ou bien aller au banquet, qu'on peut dire aux autres, quand on va au banquet, tu dois rencontrer des personnes, tu vas échanger avec des personnes. Le temps passe, mais eux vont perdre le temps parce qu'ils veulent faire les affaires pour gagner plus d'argent, gagner plus, n'est-ce pas, de bénéfices, à la place d'aller au banquet. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on dit non au banquet, eh bien, on dit non à l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, comme je disais au début, l'amour, le banquet de Dieu, c'est le banquet de l'amour. L'amour sans limite. C'est la générosité de Dieu qui est infinie. C'est la miséricorde de Dieu qui n'a pas de fin. Alors, maintenant, quand on n'est pas habitué à la gratuité de Dieu, parce que ce que Dieu donne, c'est la gratuité, il n'a pas de prix. Alors, quand on n'est pas habitué à la gratuité de Dieu, on aura de la difficulté à accepter l'invitation de Jésus. Parce que là, il n'y a pas d'intérêt. Et quand on va là-bas, c'est pour se donner complètement. On va demander cette grâce-là. Parce que notre banquet, aujourd'hui, c'est la messe. C'est l'occasion que Dieu nous donne pour venir vivre l'amour sans frontières. D'être là pour le Seigneur. Mais pour le faire, nous avons besoin que Dieu lui-même vienne nous donner le goût de l'amour sans intérêt. Donc, un désintéressement complet. Seul, on ne peut pas le faire. Alors, en recevant le corps du Seigneur aujourd'hui et le sang du Seigneur, nous allons demander cette grâce-là, que nous devions comme le Christ, des personnes humbles, et puis des personnes qui se donnent totalement comme le Christ, sans chercher notre propre intérêt, mais en cherchant toujours le bien des autres. Amen.